Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le contenu de cette treizième séance du module 7 langues et terminologies économiques 1. Dans ce contenu, nous allons poursuivre la discussion à propos de la théorie du cercle vicieux de la pauvreté. Nous avons souligné lors de la séance dernière que c'est une théorie qui s'est basée sur quatre éléments principaux. D'abord le revenu national, l'épargne, l'investissement et la production nationale. Donc les pays qui n'ont pas suffisamment de capitaux pour les investir dans le processus économique risquent donc de se trouver dans cette situation de cercle vicieux de pauvreté avec les quatre éléments que je viens de citer et avec le principe de causalité qu'il y lit comme nous les avons présentés à la fin de la séance dernière. Donc dans cette séance, nous avons abordé deux éléments principaux du fait que la séance dernière, nous l'avons terminée en dix ans, que les pays en voie de développement qu'on ne dispose pas de capitaux suffisants pour investissement, sont obligés ou ont deux solutions principales à suivre. D'abord la première, c'est l'ouverture de leurs frontières devant les investissements directs étrangers. Deuxièmement, le recours au crédit auprès des institutions financières internationales, qu'elles soient internationales ou régionales, voire même vers certaines institutions privées, comme c'est le cas du club de Londres ou le club de Paris. Donc comme cela par exemple, c'est l'éiturel qui fixait en place dans la réunion cette réunion, nous Mercury, ça va s'appoyer蔵ив She isithe, z'aider le 21ème de la réunion de l'arch übersiert lors des épée, qui nous rappelle qu'elle dro character avec les milles dans ces pays qu'il y auprès des reef importants de l' preguntas. Et depuis qu'elle est conversation par rapport à la réunion du rabbits dans, et nous avons dit que les pays qui ne sont pas à la résumée de la réunition de l'économie pour l'économie pour l'économie de l'économie a plus de l'économie pour l'économie de l'économie à deux domaines la première est la première est la première avec les économies de l'économie L'économie, 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 le bâtiment, et l'économie, c'est la réellation du maval. عندما t'ختard le jour il a la sieste le coraud nous allons essayer de faire cette façon de se dire qu'on a dit les renseignements les russes donc pour les investissements directs à l'étranger les doutes qui nous allons constater que depuis la Deuxième Guerre mondiale les firmes multinationales notamment américaines se sont intéressées à cette possibilité de la production délocalisée ce qui s'appelle de l'éducation de de la de de l'éducation de la la L'économie de l'investissement ou l'économie d'affaires L'économie de l'investissement ou l'économie d'affaires L'économie de l'investissement ou l'économie de l'investissement ou l'économie d'affaires C'est grâce à ces capitaux étrangers, surtout américains, que les nouveaux pays industrialisés ont réussi à faire le développement Je vais toujours donner comme exemple les nouveaux pays industrialisés L'économie d'affaires L'économie d'affaires L'économie d'affaires L'économie d'affaires L'économie d'affaires L'économie d'affaires Donc pour donner un exemple de ces investissements et de l'importance de ces investissements Donc sur la période allant de 1970 à 1985 Ces pays d'Asie essentiellement ont vu les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers américains Augmenter de 22,6% du total des IDE à 44% C'est-à-dire en espace de 15 ans, 1970-1985, les investissements américains dans cette région du monde ont passé de 22,6% à 44% Alors que ceux du Japon ont baissé de 29 à 15% Qu'est-ce qu'on constate ? Que les américains sont venus vers le terrain d'opération du Japon Qui est le pays voisin, le pays du sud-est asiatique Et ils ont fait la concurrence aux capitaux japonais qui sont investis dans cette région du monde Donc cela montre quoi ? Une concurrence entre les États-Unis et le Japon dans ce domaine des investissements directs étrangers Donc on a un tableau sur l'origine et les destinations des flux mondiaux des investissements directs à l'étranger Et on a deux régions, c'est-à-dire les régions représentées par l'OCDE L'OCDE c'est l'Organisation de la Coopération et du Développement Économique C'est l'Organisation de la Coopération et du Développement Économique Qui rassemblent les pays développés Et on a dans la deuxième ligne en bas Les PVD, les pays en voie de développement Et dans chaque groupe on a deux sous-lignes C'est-à-dire la totalité d'entrées Donc en termes de pourcentage de ces IDE Et la totalité des sorties Donc si on prend Et on a deux périodes La période 82-86 Et la période 87-91 Donc ça c'est un tableau Que j'ai pris donc à un auteur Dont le livre est publié à la fin À le milieu des années 90 Mais vous pouvez regarder Les changements qui ont existé En regardant donc des tableaux Avec des statistiques qui concernent les années 2000 Donc on constate que Dans la première période 82-86 On a 77% de ces IDE Sont rentrés à la CDE A les pays de l'OCDE Alors que Combien il reste pour 100% ? 23 uniquement qui sont orientés Vers les pays en voie de développement Alors qu'on a toujours cru Que les pays, que les investissements Que les capitaux Vont des pays développés Vers les pays en voie de développement Ça c'est faux Les capitaux Ils vont Là où le profit Est maximum Mais aussi là où La stabilité politique La stabilité économique Donc les grandes boîtes Les grandes entreprises Les grandes firmes internationales N'hésitent pas à orienter leurs investissements Vers les régions Stables Vers les pays Les plus stables Mais aussi qui Permettent donc d'avoir Des retombées Des retours économiques importants Donc Pour la période 82-86 La totalité des entrées Des entrées Des EDE Sont Des entrées Des pays développés Alors que Seulement 23 Qui sont rentrés vers les pays en voie de développement La question 2 D'où sortent ces capitaux ? Donc la majorité de ces capitaux 98% Sortent Des pays De l'OCDE Des pays développés Et uniquement 2% Qui sont Sortis Des pays Sous-développés Donc on constate quoi ? Que les investissements directs étrangers Sortent Des pays développés Ils vont Majoritairement Vers les pays Développés Ca on le constate Pour la période 82-86 Mais aussi pour la période 87-91 83% Sont Entrés vers l'OCDE Et uniquement 17% Et 96% Sont sortis Des pays développés Et uniquement 4% Des pays En voie de développement Donc pour résumer le tableau Vach Nous 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 zehn Nous 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 crons Ce qui concerne les édées, Plusieurs études ont souligné les remarques suivantes. D'abord, les capitaux se dirigent généralement là où le profit est maximum. Ça, c'est un objectif ultime et un objectif principal. Mais ce n'est pas toujours l'élément clé, parce que les capitaux aussi se dirigent là où il y a la stabilité politique et la stabilité économique. Et ça, c'est très important pour garantir la pérennité de l'investissement sur place. Deuxième élément, l'essentiel des idieux se fait entre les trois pôles de la triade États-Unis, Union Européenne et Japon. Donc, on constate l'existence de ces trois grands pôles, « Tawajud » et « Tabadul » de l'Estatement entre les trois pôles de l'Etat et l'Etat européen et l'Iban. Certains auteurs parlent de l'Amérique du Nord au lieu des États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Mais les États-Unis restent quand même un élément important au niveau, que ce soit pour la sortie de ces investissements, que ce soit pour la réception des fonds aussi d'investissement. Et ce sont les nouveaux pays industrialisés qui ont bénéficié le plus des idieux dirigés vers les pays en voie de développement. La première, la France de l'État est-il signée de l'État européenne et l'Etat européenne est-il signée dans l'île 3e. Pourquoi ne schtais-tu qu'on ait unispoir dans l'île 3e ? Parce que cette climbingaine a été miscété dans l'âme 3e. mais elle est en train de l'éternité de l'éternité à l'école d'aux-éternité et de la délative à l'éternité au niveau des états-on sur les éternités et sur la partie des éternités mais également sur la dénamesie et pour la délinité dans la délative et la délative la délative et sur cette éterité C'est ce que nous avons constaté des statistiques du tableau précédent. C'est ce que nous avons constaté des statistiques du tableau précédent. C'est ce que nous avons constaté des statistiques du tableau précédent. C'est ce que nous avons constaté des statistiques du tableau précédent. C'est ce que nous avons constaté des statistiques du tableau précédent. Nous avons constaté des statistiques du tableau précédent. C'est l'Allemagne, les Etats-Unis, la France, le Japon et la Grande-Bretagne. Et on a deux périodes importantes. La période des années 70, c'est-à-dire 1970 à 1980. Puis une période de la fin des années 80, début des années 90. Donc 1987 à 1991. Ici, en millions de dollars, les chiffres que vous avez, c'est en millions de dollars. Donc l'Allemagne, la première période, il a investi à l'étranger 23 130 millions de dollars, alors qu'il n'a reçu qu'au 13 957 millions de dollars. Et il a investi dans la deuxième période 86 827 millions de dollars. Et il a reçu 17 678 millions de dollars. On constate quoi ? Une évolution importante entre les deux parties. En 10 ans, il a investi 23 130 millions de dollars, alors qu'en 4 ans ou 5 ans, uniquement dans la deuxième période, il a investi 86 287 millions de dollars. Je ne veux pas lire l'ensemble des statistiques, mais cela montre que les pays, si on prend les Etats-Unis, donc on constate que c'est la première, en termes d'investition, durant la première partie, 134 354 millions de dollars. Donc c'est la première. Il est suivi par la Grande-Bretagne avec 55 112 millions de dollars, puis après l'Allemagne, puis après le Japon, puis après la France. Donc la France, il est quand même troisième en termes d'investissement étranger. En termes de réception des fonds, réception des capitaux qui viennent de l'étranger, sur les territoires de ces cinq puissances économiques mondiales. La même chose, c'est les Etats-Unis qui reçoivent, qui est la première à recevoir, donc elle est la première à exporter les capitaux, ses propres capitaux, mais elle est la première à recevoir les capitaux des pays étrangers. Donc 56 276 millions de dollars. Il est suivi par la Grande-Bretagne, puis la France, puis l'Allemagne, puis en cinquième position, le Japon, pour la première période. Pour la deuxième période 87-91, donc on constate que les Etats-Unis n'est plus la première, c'est le Japon, avec 185 826 millions de dollars. Il est suivi par la Grande-Bretagne, puis en troisième position, les Etats-Unis, puis en quatrième, l'Allemagne, puis en cinquième, la France. La même chose pour les investissements reçus par ces cinq puissances économiques, on trouve en revanche que les Etats-Unis, elle est de loin la première qui a reçu, donc plus de capitaux étrangers, 354 712 millions de dollars. C'est très, très, très loin devant la Grande-Bretagne et les autres. Donc là, un certain nombre de spécialistes dans le domaine expriment ou insistent ou se basent ou avancent que le fait que le dollar américain est une monnaie sûre, une monnaie stable, en plus de stabilité économique du pays, en plus aussi de l'importance de l'économie américaine, c'est ce qui pousse les grandes puissances, les porteurs de capitaux, donc à les investir sur le territoire américain. il y en plus de l'économie américaine, c'est ce qui pousse à l'économie américaine de l'économie américaine, la France, l'économie américaine et l'économie américaine de l'économie américaine, c'est ce qui pousse à l'économie américaine de l'économie américaine de l'économie américaine, qui est-ce que l'économie américaine de l'économie américaine de l'économie américaine, c'est ce qui pousse à l'économie américaine de l'économie américaine de l'économie américaine, la France, C'est ce qui a commencé à l'économie américaine d'économie américaine de l'économie américaine de l'économie américaine duczyć par l'économie américaine de l'économie américaine du Québec. C'est une chose de façon très simple. Les gens de l'éducation ont été créés dans l'éducation pour défendre le développement des services. Et dans les détails, les déficits de l'éducation pour l'éducation du premier. Puis, les déficits de l'éducation pour le développement de l'éducation pour l'éducation du deuxième. C'est un peu plus de l'éducation entre les villes et les ménières. Les villes et les ménières C'est ce qui s'adresse, c'est ce qui s'adresse, c'est ce qui s'adresse. C'est ce qui s'adresse, c'est ce qui s'adresse. C'est ce qui s'adresse, c'est ce qui s'adresse, c'est ce qui s'adresse. 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 C'est ce qui s'adresse. C'est ce qui s'adresse. C'est ce qui s'adresse. C'est ce qui s'adresse, c'est ce qui s'adresse. 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 en respect de la déion à l'écriture, tout en vert, mais en respect du côté de l'Étienne de l'Amérique l'atine. En ce qui en fait, la déion est en place de la déion sur le domaine d'éthriètes et d'éthrières. Alors, la déion est en place de la déion de la déion et qui n'est pas été toutefé sur le déion de l'éthrièvre et aussi l'éternité qui s'inscrit à l'économie ou l'économie ou l'économie ou l'économie ou l'économie. C'est ce qu'il y a fait dans l'économie ou l'économie ou l'économie ou l'économie. C'est ce qu'il y a fait dans l'économie ou l'économie ou l'économie ou l'économie ou l'économie. C'est ce qu'il y a fait dans l'économie ou l'économie. C'est ce qu'il y a fait dans l'économie ou l'économie ou l'économie. C'est ce qu'il y a fait dans l'économie ou l'économie. C'est ce qu'il y a fait dans l'économie ou l'économie ou l'économie ou l'économie ou l'économie ou l'économie. C'est ce qu'il y a fait dans l'économie ou l'économie ou l'économie. Donc pour nous montrer le degré d'endettement, Zantman écrit en 1990 « Les avoirs sur le Mexique représentaient en 1982 70% des actions ordinaires de la Banque of America et de Manufacturer Hanover, première et quatrième banque des États-Unis. » C'est à vous und erwworkez que la Banque de Saint-Unis qui a coëtient à la Banque d'Amérique dont la Banque d'Afrique précédent. Locée à cet avenir plus grand dans le lieber des物件ies. Les 9 plus grand banques américains ont prêté 130% de leur capital au Brésil, au Mexique et à l'Argentine. Donc, il y a trois d'Amérique latinienne, comme le Brésil comme un pays comme un pays au Mexique et l'Argentine. Cette d'Orient a été l'équivalent d'130% de l'amérite d'9 abnac Américaine l'Ele et le plus de l'Amérique. C'est ce qui est une chose faible. Dans cette l'ouge d'où d'un la difficulté et d'un l'éternité qui de l'éternité à l'éternité de l'éternité de l'éternité d'éternité 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 et d'éternité 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 d'huamait le fâquer et le tâchler. Donc le problème de messez du déjeun qui était en raison d'être du déjeun de l'égoutique à la souci d'échecure, a fait un peu de détour à l'écrivain de l'écrivain à l'économie de l'éducation de la plupart des pays dans les pays de la ville pour le monde. Par la suite de la suite en ce qui se fait c'est ce qui s'agit de l'économie de l'économie ... ... ... ... ... C'est à l'économie d'économie. C'est à l'économie d'économie. C'est à l'économie d'économie 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 d'économie. C'est à l'économie d'économie d'économie. C'est à l'économie d'économie d'économie d'économie. Ce qui parle est de la section qui s'ébreit sur la section d'économie d'économie d'économies, millions d'économies entre les pays. qui s'est rendu à l'économie de l'économie, mais qui s'est rendu à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Et donc ce que nous pouvons dire ? On peut dire qu'à l'économie de l'économie de l'économie, il n'est pas d'économie de l'économie de l'économie. Il n'est pas d'économie de l'économie de l'économie. Il y a des anniversaires d'économie de l'économie de l'économie, c'est à essayer de décrire le méradif ou l'équivalent d'elle en français ou en arabe donc les institutions créditrices les accords bilatéraux et l'attifaké des tunais les accords multilatéraux et l'attifaké des mutaïdes à l'attrafe les institutions financières internationales les mouestessettes malières doulées les institutions financières régionales les mouestessettes malières jéhawies les fonds de romans économiques l'inhiaire l'aïqtisadi le service de la dette khidmatuddin les négociations mufawadat la balance de paiement mis en l'adaat les intermédiaires l'woosata ou l'wasita les mouestessettes l'wasita le refinancement et à date le témouil le rééchelonnement et à date l'jdouala les dettes à l'duyon, l'endettement à l'estidane donc merci de votre attention et à la science prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !